... A travers tout simplement cet atelier de partage et de validation du guide de mise en œuvre de l'approche Assinissement Total par la communauté, ça nous a évidemment permis d'échanger avec l'ensemble des acteurs pour qu'on aboutisse tout simplement à une bonne mise en œuvre de cette approche de sensibilisation pour un changement de comportement dénommé l'approche ATPC. Il s'agit de faire en sorte que les communautés dans leur localité évidemment changent de comportement par rapport au comportement d'hygiène et d'assainissement pour qu'il y ait des systèmes d'assainissement à leur niveau. Pas seulement des systèmes d'assainissement à leur niveau mais aussi sauvegarder un peu l'environnement mais le milieu communautaire et le milieu évidemment de la maison qui en réalité constitue leur domaine tout seulement de cadre de vie. Donc c'est fondamental, évidemment avec ce guide-là, ça va permettre aux acteurs de faire ou bien de dérouler cette approche-là. Pour ce qui est de l'assainissement amélioré, nous sommes à 42% en milieu rural, donc on est à 67% en milieu urbain. C'est-à-dire que cette approche-là est appliquée au niveau du milieu rural et ça a démarré depuis 2009. Donc cette approche-là a démarré depuis 2009 pour essayer tout simplement de conscientiser, comme j'ai dit tout à l'heure, conscientiser la population pour qu'ils se rendent compte de l'insalubrité, les effets néfastes tout simplement de la défectation à l'air libre pour qu'ils puissent prendre la responsabilité et dire comme quoi que nous devons prendre notre responsabilité pour mettre en place des systèmes d'assainissement adéquats et voir comment aménager notre cadre de vie et ne pas toujours attendre tout simplement de l'État ou bien des autres partenaires pour qu'on puisse assainir notre milieu. Donc au moins, il y a un pas qui doit faire ces communautés-là pour que, évidemment, le système où ils vivent peut être considéré comme étant un système assainé. À partir de cette activité qu'on appelle l'activité de sensibilisation avec l'approche assainementale par la communauté, ça peut leur permettre tout simplement de se dire comme quoi que cette situation qui nous avons actuellement, nous avons essayé de faire en sorte qu'on puisse se départir d'eux. Parce qu'ils sont conscients comme quoi que la défectation à l'air libre étant très néfaste peut provoquer des maladies, peut tout simplement changer l'environnement, le cadre de vie des personnes. Ça, s'ils sont conscients, ils vont se dire comme quoi que ne plus jamais ça et prendre leur responsabilité pour qu'ils puissent disposer au moins des toilettes à la maison et voir comment aménager le milieu familial pour que les conditions d'hygiène et d'assainissement puissent être respectées. Et tout autour, l'environnement de façon globale, donc de la maison, du village ou bien de la communauté de façon générale. Sous-titrage ST' 501